Ceci vous est présenté par la Tour de prière Sommeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une prière contre le stress. Nous savons que le stress peut provenir de nos activités de tous les jours. Ça peut être à cause du travail, à cause des troubles financiers, à cause des relations conjugales difficiles, ou à cause encore de l'éducation des enfants. Et aussi à cause de différentes angoisses et de différentes pressions. Mais nous savons une chose, que le Seigneur veut que nous puissions être dans la quiétude. Le Seigneur veut que nous puissions être dans la paix. Le stress ne vient pas du Seigneur, le stress vient de l'ennemi. Bien-aimés, il est écrit dans le livre de Philippiens 2, 9, que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous allons prier contre ce stress qui est en train de te troubler, qui est en train de mettre l'abattement, de mettre l'angoisse dans ta vie, qui est en train de mettre des préoccupations ou encore des tristesses dans ta vie. Et ce stress qui t'empêche de te rejouir, qui t'empêche de te rejouir de ta vie tout simplement. Parce que devant Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois que ce stress-là va fléchir les genoux, ce stress va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais la première chose que j'aimerais te demander, bien-aimés, c'est de t'assurer d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur de ta vie personnelle. Et en sang, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Père éternel, je prie maintenant. Je prie Seigneur pour mon frère, je prie pour ma soeur. Qui est Seigneur, prie dans les taux du stress. Qui est pris Seigneur de deux gloires, dans des angoisses. Qui est pris Seigneur, Dieu part ce stress haut, qui l'empêche de jouir de sa vie. Je prie maintenant Seigneur, que ce stress qui est en train de me menacer, mon frère, ma soeur, sur le plan émotionnel, sur ce stress Seigneur qui est en train de mettre de l'hypertension artérielle dans sa vie Seigneur. Je brise maintenant cela au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Seigneur, la Bible déclare que toi, tu marches toi-même devant nous. Seigneur, marche devant mon frère, marche devant ma soeur, afin que ta paix soit son partage au éternel, afin que ta joie soit son partage. La Bible déclare aussi, l'éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la main. Seigneur, je prie que tu puisses prendre la main de mon frère qui est stressé. Prends la main de ma soeur qui est stressée. Elle n'a plus de force. Dans le nom de Jésus, donne ta paix, ta quiétude, ton chalome. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ce stress maintenant quitte mon frère au nom de Jésus. Que ce stress maintenant quitte ma soeur au nom de Jésus. Cet esprit de stress qui est en train de mettre les angoisses, afin qu'il ne puisse pas dormir correctement la nuit. Cet esprit de stress qui est en train de mettre des crampes, des problèmes de santé, afin qu'il ne puisse pas jouir de sa vie. Je brise maintenant cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, je prie que tu prennes soin de mon frère. Je prie que tu puisses prendre soin de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis que nous puissions nous décharger sur toi. L'apôtre Pierre dit que nous puissions nous décharger sur toi. Oh, je viens maintenant te remettre mon frère qui est stressé. Je viens te remettre ma soeur qui est stressée. Qu'elle se décharge sur toi. Qu'elle se décharge sur toi. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, le repos que toi tu donnes, le monde ne peut le donner. Quand toi tu donnes le repos, Seigneur, le stress n'a plus de place. Quand toi tu donnes le repos, Seigneur, l'inquiétude n'a plus de place. Quand toi tu donnes le repos, Seigneur, tout esprit de stress, Seigneur, de te gloire, tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends maintenant autorité. Contre. Je prends maintenant autorité. Contre toutes les causes. Toutes les maladies qui sont causées par le stress. Dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Tout bourdonnement d'oreille. Au nom de Jésus. Je brise cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Toute accentuation de la transpiration qui ne vient pas de toi. Je brise cela dans le nom de Jésus. Toute perte de l'appétit à cause du stress. Je brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout tic nerveux venant du monde ténèbre. Pour empêcher, Seigneur, ton enfant, pour empêcher ton enfant de vivre sa vie et de jouir de sa vie. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Car toi, Seigneur, tu nous donnes ta paix. Tu as dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut donner. Seigneur, toi, tu donnes la paix que le monde ne peut donner. Et le stress ne vient pas de toi. Seigneur de te gloire, je te remets mon frère. Je te remets ma soeur. Celle qui écoute, je te remets, Seigneur mon frère. Je te remets ma soeur. Cette personne qui écoute maintenant cette prière. À ce moment même, Seigneur, que tu puisses donner ton chalum. Que tu puisses donner, Seigneur de te gloire, ta paix. Et que tout ce qui est stress, le quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre toute maladie psychosomatique qui est causée par le stress. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare la quiétude. À partir de maintenant, à partir de l'écoute de cette prière, Seigneur, qu'il y a un miracle. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci, Seigneur, car nous sommes à la montagne. Tu as dit, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Seigneur, nous sommes à la montagne. Nous sommes dans ta présence. Seigneur de te gloire. Pourvois, pourvois, pourvois à la santé. Pourvois, pourvois, pourvois à la guétude. Pourvois, pourvois à la paix. Pourvois, Seigneur, à la tranquillité et au chalum. Merci, Seigneur, car nous croyons que tu es juste et fidèle, Seigneur, pour nous faire du bien. Merci, Seigneur, car nous croyons que tu es le Dieu bon, plein de bonté, plein de compassion et que tu nous aimes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, merci, merci pour la paix que tu as mise dans le cœur de la personne qui m'a suivie. Seigneur, dans cette prière, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.